Musique Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant la Dreamcast. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'overclock. On va overclocker notre Dreamcast de 20% et on va voir qu'il y a une sacrée différence. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'overclocker ma Dreamcast ? Tout simplement parce que vous allez le voir, certains jeux sont beaucoup plus fluides. Je pense notamment au jeu Dolphin Blue. C'est un jeu que j'ai testé en normal et je trouvais qu'il ramait beaucoup, pas mal de lag. Et en overclockant la Dreamcast, j'ai pu voir une sacrée différence. Alors il existe plusieurs overclock dans le sens où on peut l'overclocker de 10%, 20% ou même plus. Aujourd'hui nous on va s'intéresser à un overclock de 20%. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 20%, l'overclock n'est pas du tout stable. On va avoir pas mal de bugs et ça va même peut-être planter. Alors qu'à 20%, on a beaucoup de jeux qui vont fonctionner et on va pouvoir profiter d'une fluidité incroyable. L'overclock quant à lui de 10%, on le verra juste après avec la vidéo. Et pour moi, pas assez suffisant. Vous allez voir qu'il n'y a pratiquement pas de différence entre un overclock à 10% et une Dreamcast, on va dire, non overclockée. Alors qu'avec un overclock à 20%, on a une sacrée différence. Cette PCB, Dreamcast CPU, est compatible avec les Dreamcast VA0 et VA1. La VA2.1, c'est une Dreamcast assez rare. Elle n'est pas compatible. C'est celle qui n'a pas de PCB GD ROM, mais celle-ci est assez rare. Donc on va dire qu'elle est compatible avec toutes les Dreamcasts et bien sûr avec tous les modes, que ça soit Retro Dream, GDMU, Terre et Oignon, etc. Vous pouvez le mettre sur toutes vos Dreamcasts, donc ça va plaire à tous ceux qui ont aujourd'hui une Dreamcast, même avec un mode. La PCB a aussi un switch, tout simplement pour revenir en normal, quand on le souhaite. Il se peut que certains jeux réagissent mal à l'overclock. Je n'ai pas eu le temps encore de tester tous les jeux, bien sûr, mais j'en ai testé quelques-uns et je n'ai pas eu de soucis. Au contraire, les jeux étaient beaucoup plus fluides. Mais voilà, s'il s'avérait que certains jeux n'acceptent pas bien l'overclock, on peut revenir en normal et ça pour moi, c'était indispensable. Et pour finir, comme vous le savez, je n'aime pas découper les consoles. Donc ici, vous n'avez rien à découper, votre console reste intacte. En fait, tout simplement, on va mettre notre PCB Dreamcast CPU sur le côté. On va la fixer avec du scotch double face. On va la faire passer par les trous de la plaque grise. Donc vraiment aucune découpe. Et je vous ai fait ce schéma-là. Pour vraiment simplifier, on n'a aucune patte à relever, on a juste une résistance à enlever. Et on n'a que 4 points à souder. Le 0V, le 5V, P1, P2. Voilà, et c'est fini. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la PCB la plus simple à installer. Et ça vous permet de facilement overclocker votre Dreamcast. A savoir maintenant que le fait d'overclocker notre Dreamcast pose un petit problème pour notre VMU. Alors, rien d'alarmant. C'est juste que le fait qu'on overclock notre Dreamcast de 20%, le VMU va mal réagir. En fait, il ne voudra tout simplement pas sauvegarder. Pour pallier à ce problème, en fait, on va tout simplement enlever le cristal d'origine, qui est de 6 MHz, et on va le remplacer par un cristal de 7,2 MHz. Tout simplement, plus 20%. Et à partir de là, on pourra utiliser notre VMU en normal ou en overclock sans problème. On pourra sauvegarder, on pourra l'utiliser sans problème. Donc c'est une petite modif à faire. Voilà, elle ne prend pas longtemps. Il faut par contre une station à air chaud pour enlever le composant d'origine et installer le nouveau. À partir de là, on peut profiter de notre console dans les meilleures conditions. Si vous ne sauvegardez pas en mode overclock, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Donc je pense à ceux qui n'auraient pas de station à air chaud et qui veulent juste faire la première partie. Pas de souci, vous pouvez faire la première partie, c'est-à-dire overclocker votre Dreamcast et de ne pas sauvegarder avec votre VMU. Donc maintenant, on va s'intéresser à la partie la plus intéressante, à savoir comment réagit un jeu avec un overclock à 10% ou à 20%. Vous allez voir du coup la différence et pourquoi aujourd'hui on part sur du 20%. Et pour le test, moi j'ai choisi le jeu Dolphin Blue. Comme je vous ai dit au tout début, c'est un jeu qui lag pas mal avec une Dreamcast originale. Donc on va voir comment il réagit quand on passe à un overclock de 20%. Donc on se retrouve juste après pour faire un récap. Donc là, ça lag. ça lag un tout petit peu là. ça lag un tout petit peu là. C'est assez fluide. Donc là, c'est hyper fluide. C'est vraiment très 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 fluide. Il n'y a rien à dire. Là, ça lag. Là, ça lag énormément. Là, c'est... 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 C'est affreux. Ça lag un peu. Ça lag. Ça lag un peu beaucoup. Pour l'instant, ça lag un tout petit peu. Ah, là ça lag un tout petit peu. Là, ça lag un tout petit peu. ... 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